Le terme que vous retrouvez également assez souvent dans le domaine logiciel, c'est le terme de standards ouverts. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, il y a eu des projets de loi en Belgique sur faut-il imposer ou non les logiciels libres dans l'administration. Il y a eu un intense débat, notamment par le membre bruxellois, sur cette question-là. Et finalement, il y a eu un certain mélange entre le débat faut-il imposer des logiciels libres dans l'administration et le débat faut-il imposer les standards ouverts dans l'administration. Les deux thématiques se sont un peu mêlées. Alors qu'est-ce qu'on entend par standards ? On entend en fait une spécification technique, donc quelque chose d'abstrait, suffisant pour développer une implémentation complète, approuvée par un organisme de standardisation indépendant. Donc l'idée c'est que c'est un format, une spécification, qui n'est pas publié par une seule entreprise. Donc si Microsoft par exemple publie une spécification, ça n'en fait pas pour autant un standard. Par contre si Microsoft soumet un format, une spécification à l'ECMA, et que l'ECMA en fait une spécification, ça peut devenir un standard. Donc on passe toujours par un organisme qui généralement en fait regroupe les intérêts de plusieurs entreprises et pas d'une seule entreprise. On a un standard ouvert à partir du moment où le standard en question est gratuitement disponible sur Internet et fournit sans restriction juridique quant à sa diffusion et son utilisation. Ça c'est la définition de standard ouvert. Par contre vous pouvez redévelopper une implémentation de ce standard sans pour autant payer des royalties en matière de brevet à la personne qui est à l'origine de cette spécification. Alors le FEDICT ajoute un souhait supplémentaire qui est tout à fait pertinent, qui est de dire qu'on accepte les standards ouverts à partir du moment où il existe plusieurs implémentations de ce standard. Si vous n'avez qu'une seule implémentation, la concurrence ne peut pas jouer et donc l'intérêt du standard est évidemment nettement moindre. Alors, un logiciel libre, ça n'est pas un standard ouvert. Vous avez des standards ouverts qui sont utilisés par des entreprises tout à fait propriétaires. Donc les deux ne se confondent pas. Par contre, vous allez fréquemment retrouver des formats et des standards ouverts dans les logiciels libres. Donc les deux évoluent souvent en parallèle, mais les deux ne se confondent pas. C'est quelque chose qui, comme je le disais, est bon pour l'interopérabilité et pour la concurrence. L'interopérabilité, c'est la capacité à faire dialoguer des logiciels entre eux au travers d'un protocole qui est librement communiqué. Et par contre, vous avez un petit bémol à signaler, c'est que vous avez quand même, malgré tout, un long chemin entre le travail des spécifications et l'implémentation de la spécification et que donc, entre deux logiciels utilisant le même standard, vous pouvez parfois avoir quelques petites différences d'interprétation qui disparaissent avec le temps. Petit exemple concret pour illustrer cela. Vous prenez par exemple un ensemble de publications libres qui sont Gimp, Inkscape, OpenOffice Writer et Scribus. Eh bien, Kimp va exporter les images dans le format JPEG. Inkscape va exporter des dessins vectoriels dans le format SDG. OpenOffice va exporter son texte dans le format ODT. Tout cela va rentrer dans le logiciel de PLO qui comprend ces différents formats et va exporter le résultat du document dans un format PDF, qui est le PDFX3, qui est un format normalisé reconnu par l'ISO. C'est le genre de choses que cela permet. Et on voit que cela peut fonctionner à la fois avec du logiciel libre et avec du logiciel propriétaire, à condition simplement de respecter la spécification. Alors, vous avez des documents qui inventorisent ces types de standards. Notamment, vous avez le référentiel général naturel opérabilité en France, dont le lien est donné sur le slide, qui a fait couler pas mal d'or, parce qu'un certain aurait souhaité un avis un peu plus tranché par rapport au format bureautique de Microsoft. Mais disons qu'indépendamment de ces polémiques-là, le document est globalement un document de qualité qui permet d'avoir une bonne idée des formats effectivement disponibles. Alors, autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'un logiciel libre est fatalement développé avec des outils libres ? Pas forcément. On va retrouver des outils propriétaires qui sont développés avec des outils libres, et vous allez retrouver des logiciels libres qui sont développés avec des logiciels propriétaires. J'ai mis quelques exemples ici. Vous prenez la version Linux pour Linux de Skype, qui s'est développée avec une bibliothèque open source qui s'appelle Qt. Donc, vous voyez que les deux sont tout à fait possibles. Par contre, vous avez effectivement un débat tout à fait pertinent au sein de la communauté sur l'intérêt à développer des logiciels libres avec des outils qui ne le sont pas. Donc là, le débat, je dirais, est plus idéologique dans la communauté. Reste que vous avez effectivement certaines technologies, certains langages, certains outils qui sont clairement issus du domaine du logiciel libre, tels que PHP per l'hôpital. L'attachement au domaine du libre est très important dans leur cas. Chose aussi qu'il est intéressant de signaler, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler principalement de licences et de modèles d'affaires appliqués aux logiciels libres ou open source. Mais en pratique, la philosophie, je dirais, de ces licences se retrouve dans une série de domaines plus éloignées du logiciel. Et donc, ces principes du logiciel libre, vous allez les retrouver dans les bases de données, vous allez les retrouver dans le matériel, aussi bien des composants électroniques que parfois des machines complètes. Vous allez les retrouver appliqués à des œuvres culturelles, donc de la musique, des romans. Vous allez évidemment la retrouver aux documentations qui sont généralement associées aux logiciels, donc on comprend bien la prolongation. Petit élément à signaler malgré tout, c'est que vous avez un type de licence que l'on retrouve souvent dans ces différents types de décès-marches, qui sont les licences Creative Commons, et qu'une partie de ces licences Creative Commons sont associées à une clause non commerciale, d'usage non commercial, qui les rend non libres. Donc ça, faites toujours attention quand vous avez ce type de licence, vérifiez qu'elles sont effectivement libres, et qu'il n'y a pas de restriction par rapport à l'usage que vous en faites. Ou, si ça ne vous dérange pas, vous les utilisez tel quel, mais c'est un élément à prendre en compte. Donc, comme je le disais, le libre est indépendant de la notion de gratuité. Donc, quand vous rajoutez une notion de gratuité, vous rajoutez une restriction, et donc vous n'êtes plus dans un contexte de logiciel libre, ou d'œuvre libre. Alors, quels sont les facteurs qui agissent dans cet environnement du logiciel libre ? En fait, c'est un environnement qui est très hétérogène. Souvent, on va vous parler de communautés au plan de source, de communautés du logiciel libre. Donc, vous avez l'impression que c'est quelque chose, finalement, d'assez homogène. Certains s'imaginent que ce sont des guics mangeant de pizza, une longue barbe, une longue telle amie, qui font des cobs le soir, dans ces deux, et c'est ça qui choisit le logiciel libre. Ou que ce sont des universitaires qui pourront la beauté du geste, publier du code. Bon, il y a un peu de ça. Ça fait partie des composants de la communauté open source, de la communauté du libre. Mais en pratique, c'est beaucoup plus diversifié. Donc, vous allez retrouver des entreprises qui consomment ce logiciel, qui l'intègrent chez les clients, qui y contribuent, qui en créent ex nihilo, qui éventuellement financent certains projets sponsoris, certains projets. Vous allez retrouver des universités et des centres de recherche qui, effectivement, vont publier, notamment à la demande de l'Union Européenne, des codes de projets qui vont les publier sous licence libre. Un exemple, par exemple, vous avez un projet qui est Standball, qui est un projet de web sémantique, qui a été financé par un projet européen et qui va être répergé prochainement sur le site de la formation Apache, et qui va être mis sous licence Apache. L'INRIA aussi, il y a un très grand, un vaste vivier de logiciels de l'INRIA publiés sous licence libre. Vous allez retrouver des utilisateurs et des développeurs. Certains utilisateurs et tant également des développeurs. Vous avez des communautés qui vont regrouper les utilisateurs, les développeurs, les entreprises. Vous avez des communautés de communautés. Apache, par exemple, est une communauté de communautés. C'est une métacommunauté qui va abrider, émerger tout un ensemble de projets de logiciels libres. Vous allez retrouver des associations. Le League Hub est un exemple d'associations. Mageia, par exemple, qui soutient le fork de Bonbeviveur en France, est une association. Vous allez retrouver des clients, totalement. Et vous allez retrouver des administrations qui ont un pouvoir important, je dirais, en termes de... en tant que client, parce que les budgets en informatique publique sont relativement élevés, et qui ont également un rôle important de par le fait qu'elles peuvent se coaliser pour produire des codes ensemble. Alors, en pratique, cet ensemble d'acteurs assez hétérogènes qui interagissent ensemble forme ce qu'on appelle dans le domaine économique un écosystème d'affaires. Vous voyez que ça se définit comme un ensemble de relations entre les acteurs hétérogènes, qui ont hétérogènes dans la compagnie ici, de secteurs différents, guidés pour la promotion d'une ressource et d'une philosophie commune et de l'être partagée. Ça peut être des gens qui éventuellement sont concurrents entre eux. Il ne faut pas forcément qu'il y ait une complémentarité économique entre les personnes qui se retrouvent dans ces écosystèmes. Alors, je parlais de relations, de coopération entre concurrents, c'est ce qu'on appelle la coopédition. Et vous la retrouvez, par exemple, dans l'écosystème Eclipse. Pour ceux qui font du développement Java, en fait, c'est devenu un des principaux environnements de développement pour PC, et en particulier dans le domaine Java. et c'est un projet qui initialement a été lancé par IBM. Et puis, IBM a laissé un peu le projet vivre sa vie, lui a donné son indépendance en créant une fondation. Et IBM a vraiment réussi à fédérer autour de ce projet d'environnement de développement toute une série d'entreprises qui avaient besoin d'un environnement de développement ou qui avaient besoin d'une base pour créer un environnement de développement. Et ces entreprises se sont mises à travailler ensemble, bien qu'éventuellement, par ailleurs, elles soient concurrentes. Alors, un bon exemple, c'est que vous allez voir dans le répertoire de code de la fondation Eclipse, vous vous rendez compte qu'en fait, les deux plus gros comiteurs, ce sont IBM, avec 22% des contributions, et Oracle, avec 12% des contributions. Alors, si vous regardez, Oracle et IBM sont frontalement concurrents sur les technologies Java. Oracle et IBM sont frontalement concurrents sur le marché des bases de données. Donc, ce sont des sociétés qui se font une concurrence à mort sur toute une série de marchés. et pourtant, ils travaillent ensemble autour de toute une série de technologies qui ne sont pas forcément différenciantes sur le plan concurrentiel, mais qui leur permettent en fait d'abaisser leur coût en matière de recherche et développement. On voit que par derrière, on est loin de l'image qu'on a des développeurs de logiciels libres qui sont des idéalistes ou des universitaires qui travailleraient pour la beauté d'une geste. C'est parfois l'image qu'on en a. On voit que là, on a vraiment deux mastodontes sur le plan économique qui choisissent d'unir leurs efforts pour un projet bien précis dans un intérêt qui les rassemble. Alors, vous avez le concept de mutualisation qui, là, désigne, en fait, ce travail de collaboration entre entreprises ou entre organismes qui ne sont pas forcément concurrents. un exemple assez bien connu en Belgique, c'est Communes-Plaude qui est un projet, en fait, de création de logiciels métiers pour les administrations et en particulier les communes et qui a été initié par un ensemble de communes à la base puis qui a été rejoint par la communauté française, par la région Wallonne. Et donc, ces différents organismes travaillent ensemble pour produire du code ou pour financer les entreprises qui produisent du code sur ce projet. Alors, élément important pour bien comprendre la logique économique qui est derrière le plan de l'entreprise et le plan de l'entreprise en décennie ou en logiciel open source, c'est d'en venir, finalement, au levier où on dispose l'entreprise pour mettre en place cette stratégie de valorisation. En fait, vous avez deux varières sur lesquelles l'entreprise peut jouer. Ce sont les leviers de contrôle et les leviers de diffusion. Si vous contrôlez tout, vous savez exactement dans un an où en sera votre technologie. Les innovations que vous allez choisir seront celles que vous aurez choisies. Les personnes qui vont l'utiliser seront celles que vous aurez choisies aussi. Le flux d'argent qui viendra de vos partenaires sera plus ou moins prévisible également. Mais, c'est une histoire de gâteau. Quand vous contrôlez tout, vous avez une tartelette. Elle est appétissante, mais elle n'est pas très grande. Mais vous avez tout. Vous mangez toute la tartelette. Vous avez une autre variable qui est la diffusion. C'est-à-dire, je prends ma technologie et je fais en sorte de la répandre un maximum, de la faire connaître. Et j'essaie de capter les externalités de réseau. C'est-à-dire, si d'autres contribuent sur sa technologie, j'essaie de capter une partie du travail que les autres vont réaliser sur sa technologie et qui, indirectement, va me profiter. Donc, on voit que le choix, c'est finalement d'avoir 100% d'une tartelette ou d'avoir un morceau qu'on espère suffisamment important d'une tartelette qui sera devenue un grand gâteau parce que vous aurez eu un pouvoir d'entraînement par rapport à votre marché et que vous aurez entraîné toute une série d'entreprises derrière vous. Donc, le jeu d'IBM par rapport à Eclipse, c'était exactement ça. Ce n'est pas par bienfaisance que IBM a été libérée et Eclipse. L'idée, c'était d'avoir cet effet d'entraînement par rapport au marché Java et de faire basculer le centre de vulnérabilité du monde Java de seul vers IBM. Et ils ont très, très bien réussi de ce point de vue-là. Et donc, voilà, vous avez, à partir de ces deux leviers, tout un continuum, en fait, d'opportunités de valorisation au niveau de logiciels qui commence par on n'accorde pas de licence. La technologie, c'est pour nous et on la valorise dans nos lignes de produits. Ou on accorde peu de licence. On a quelques partenaires créés sur le volet qui bénéficient de ces licences. Ou on en donne beaucoup. Avec ou sans sélection. Ça, c'est un choix aussi. Ou alors, on travaille en open source. Et alors, comme je le répète souvent, l'open source n'est pas, comme on le dit parfois, un abandon de droit. Absolument pas. C'est un choix de valorisation parmi d'autres. Et vous avez la possibilité de choisir des licences plus ou moins permissives. Vous avez des licences qui, effectivement, s'apparentent presque à un abandon de droit. D'ailleurs, certains diffusent les logiciels libres dans le domaine public. C'est rare, mais ça se fait. Mais quand vous utilisez une licence copilette, c'est un peu brutaire selon ce qu'il s'agit, ça n'est pas un abandon de droit. Vous devez voir que vous avez des droits spécifiés par cette licence. Donc ce sont vraiment des choix de valorisation. Et tout se ramène, finalement, à ce choix entre est-ce que je veux contrôler ma technologie ou est-ce que je veux la diffuser et bénéficier d'un effet d'entraînement. Alors maintenant, est-ce qu'il faut toujours passer en open source pour bénéficier de sa définition ? Il y a une question qui est souvent posée quand ils font les devoirs. Ils disent, voilà, on a un logiciel sur Windows. C'est comme je l'ai vu récemment. Et je voudrais savoir si je peux en faire un logiciel libre. Alors, on va regarder. On voit un qui sourit parce qu'il connaît un peu Windows. donc, on regarde. Et en fait, il y a des choix alternatifs. Si vous raisonnez d'un point de vue purement pragmatique, vous avez d'autres alternatives. Alors, si votre objectif, c'est de diffuser au maximum la technologie, vous pouvez passer en freeware ou en shareware. Alors, le freeware, c'est quoi ? C'est Skype. Skype, vous allez sur le site de Skype, c'est gratuit, vous le téléchargez et vous l'utilisez gratuitement pour téléphoner à vos contacts par Internet. Et ça marche pas. Ça, c'est le freeware. Vous avez le shareware. C'est comme un freeware, sauf que vous avez une limitation généralement agaçante. Par exemple, vous téléchargez un logiciel de touche d'image au shareware et à chaque fois que vous enregistrez une image, vous avez un petit slogan publicitaire qui apparaît sur l'image. C'est pas très gai. Donc, pour vous inciter à payer la licence, on vous dit voilà, ça vous embête, eh bien, payez 25 dollars et ce vilain message publicitaire va disparaître. Ça, c'est du shareware. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes parce que finalement, n'importe qui peut le télécharger et l'utiliser. Vous avez le pendant en ligne qui est l'offre SaaS avec un compte gratuit. Vous ouvrez un compte Google, vous avez un mail Gb. Plutôt que d'avoir un logiciel de facture de mail en local, ça, c'est du SaaS. N'importe qui peut l'utiliser avec un compte gratuit. Et vous avez, il y a tout cela par un site de Freemium. Donc, le Freemium, c'est de nouveau, c'est l'exemple de Skype. C'est un freeware qui, par la suite, vous incite à recourir à des services payants. Donc, sur Skype, c'est quoi ? C'est Skype Out. On vous incite à acheter du crédit téléphonique pour appeler les lignes fixées. Alors, si maintenant, votre objectif, c'est plus un objectif d'interopérabilité avec d'autres solutions, ou un objectif de coopération, de collaboration, vous avez deux autres moyens. Le premier, c'est de respecter les standards ouverts. Et là, vous savez que votre solution va d'office s'articuler avec d'autres technologies et qu'éventuellement, des personnes vont être encouragées à développer des extensions de votre logiciel parce que ça se base sur des standards qui sont largement rencontrés dans l'industrie. L'autre possibilité, ce sera de créer une API, c'est-à-dire une interface qui va permettre à une autre application de s'interfacer avec votre application et d'interagir avec elle. Quand vous installez Firefox et que vous installez l'extension Adblock, par exemple, pour bloquer la publicité en ligne, vous êtes face à une extension de Firefox qui a été créée parce que Firefox a une extension, une API qui a été clairement communiquée. Donc ça, c'est le genre d'outil qui permet d'initier une collaboration autour du logiciel sans forcément directement passer en open source. Donc voilà, après chacun, je dirais, fait son choix en connaissance de cause et en fonction de la connaissance qu'il a du marché sur lequel il évolue. Alors évidemment, ce n'est pas incompatible. Vous devez faire une publication sous licence libre avec une API. D'ailleurs, généralement, c'est le cas. de l'évoluble. Merci. Merci. Merci.